et bien bonjour à tous et à toutes donc c'est Jean-Pierre de cyberlibris je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré aux sciences humaines alors c'est le deuxième webinaire pour les universités depuis la rentrée la semaine dernière on avait échangé autour de l'économie gestion donc je sais pas s'il y a parmi vous des gens qui étaient déjà présents la semaine dernière donc cette semaine c'est les sciences humaines alors autour des sciences humaines nous étions pas parlé depuis je l'ai noté ici depuis le 9 juin donc ça commence à dater sachez que si vous n'étiez pas là pour la dernière séance elle est disponible sur la chaîne youtube de cyberlibris donc vous pouvez la retrouver en ligne sur notre chaîne youtube la semaine c'est la semaine prochaine il y aura la partie consacrée aux sciences à la médecine donc ça sera pareil vendredi matin à 11 heures autrement ce que je pouvais vous dire d'autre c'est que je peux d'ores et déjà vous donner la date du prochain webinaire consacré aux sciences humaines ça sera le vendredi 15 décembre à 11 heures toujours donc alors ça sera pas le 8 le 8 décembre parce que l'économie sera le 1er mais le 1er décembre mais là ce sera le 15 que je serai pas disponible cette semaine-là la semaine du avant le 8 donc ça repousse au 15 décembre de toute manière toutes les personnes qui participent aujourd'hui au webinaire vous allez recevoir dans la journée un petit mail récapitulatif de tous les points que j'aurais évoqué aujourd'hui plus le lien pour vous inscrire d'ores et déjà la séance du 15 décembre qu'est ce que je pouvais vous dire d'autre le plan donc le plan comme d'habitude je fais un petit tour d'horizon sur les nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans notre fond un focus aussi sur un éditeur sur une thématique particulière et après je vais passer sur les thématiques donc en thématiques aujourd'hui on va parler d'art d'histoire de lettres de philo de psychosociaux de géographie et sciences politiques également alors sachez que la science politique à partir du mois de décembre du 1er décembre donc je la passerai en économie gestion donc la séance du 1er décembre donc je vais arrêter de présenter les sciences po dans la partie shs mais je les passe en économie gestion tout simplement pour un souci de place dans dans mes présentations de webinaire voilà donc on va on va pouvoir démarrer le la séance et on pourra commencer avec les nouveaux éditeurs je vais couper ma caméra pour un souci de bande passante puis on va commencer sur la présentation petite chose ne soyez pas effrayé sur le nombre d'écrans que je vais vous présenter ici il y en a beaucoup mais il y en a cinq qui vont passer très vite donc ça sera quelques secondes par écran mais de manière vous aurez les liens dans le petit mail que je vous enverrai puis toutes les personnes qui assistent aux webinaires sur youtube c'est dans la description vous retrouverez tout ça dans la description de la vidéo donc je coupe ma caméra et puis on commence le webinaire et on va commencer par le nouvel éditeur chaque il est là ce sont les éditions vrin et ouais on a une petite sélection de vrin pour les philosophes qui va être disponible 26 titres de 20 sont entrés dans le catalogue ces dernières ces dernières semaines donc donc vraiment rapidement même si j'ai pas forcément besoin de leur présenter c'est un éditeur qui est spécialisé en philosophie qui existe depuis 1911 qui est basé qui est basé à paris et donc on a ce premier pas qui est fait avec des ouvrages de fond de l'éditeur donc c'est 26 titres 26 titres qui sont répartis en deux collections il y en a deux qui apparaissent là vous voyez c'est de pétrac à des cartes par exemple pétrac pardon et puis un autre qui concerne la tradition de la pensée ça doit être c'est de cette collection là qui est là donc on a 26 titres de chevrin qui sont disponibles deux collections sont représentées pour l'instant donc de pétrac à des cartes et des cartes et les traditions de la pensée classique j'ai oublié le mot classique à la fin et à peu près c'est je crois que c'est 14 titres en de dans la collection de pétrac à des cartes et neuf titres dans les la collection tradition de la pensée classique et on doit avoir trois autres titres en hors collection également disponibles donc voilà donc il y a vrin qui vient de rentrer vous recevrez le lien pour aller voir les titres qu'on a commencé à incorporer dans notre catalogue alors j'espère qu'il y en a d'autres qui arriveront par la suite donc ça c'était le le premier la première petite bonne nouvelle que je voulais vous annoncer donc ça concerne la philosophie et puis là je vais les écrans fameux écrans je vais aller un peu plus vite on a commencé à incorporer les la collection fort de mise qui est édité par john wylett dans le dans notre fond et donc on a une sélection de titres alors c'est les titres en anglais en art qui est accessible donc ici 40 titres en art 16 en histoire 6 pour les lettres 4 pour les philosophes pour la philosophie et enfin 18 pour la psychosociale donc pareil vous recevrez tous les liens après vous pouvez aller voir présentation par présentation ce qu'il y a donc oui effectivement on avait des titres en art en histoire en lettres en philo et en psychosociaux pour la collection fort de mise donc c'est la collection pour les nuls on connaît en france ce titre là mais nous on a les éditions américaines qui ont été qui ont été incorporés via notre partenariat avec john wylett alors je vais revenir maintenant sur les mises à jour éditeurs c'est ellipse alors ellipse nous a fait une belle mise à jour des nouvelles éditions pour les sessions 2024 du kps et de l'agrégation on retrouve dedans il y en a 4 et 14 titres pour l'instant qui sont disponibles et qui sont parus il y en a en lettres donc on en retrouve en lettres en langues également donc il y a de l'anglais il y a 6 titres en anglais et puis un en espagnol et puis un petit peu de géographie et d'histoire que j'ai mis aussi je crois dans mes sélections thématiques pour un petit peu plus tard mais c'est principalement les titres en anglais qui sont qui sont représentés pour l'agrégation en anglais dans ce lien donc même chose on peut aller voir c'est pour tout tout l'agrègle en 2024 et kps 2024 également alors je vais passer maintenant sur la partie on va dire thématique et là comme d'habitude j'ai fait une petite sélection de 6 titres en art par exemple j'ai commencé par l'art et je vais m'attarder sur deux d'entre eux deux des titres vous allez voir qu'il ya beaucoup de titres d'herman qui sont disséminés dans mes disséminés je dirais dans mes dans mes présentations donc j'en présente pas mal donc on a eu des grosses mises à jour là de chez de chez herman il y en a encore d'autres qui vont arriver mais ça va être davantage des titres de fonds et on verra ça davantage pour la fin de l'année donc en nouveauté six titres sélectionnés pour l'art et je vais m'attarder sur deux d'entre eux le premier sur lequel je vais m'attarder c'est celui ci c'est arthur transmédial la légende du roi arthur entre cinéma séries art graphique musique et jeu l'ouvrage a été fait sous la direction de emmanuel arioli et de brigitte friand kessler qui sont tous les deux maîtres de conférences à l'université des hautes frances donc l'université de valenciennes et qui ont donc travaillé sur la représentation de arthurienne dans les dix dans les arts dans les différents arts évidemment c'est devenu un objet intemporel la légende arthurienne et qui nourrit beaucoup beaucoup de médias artistiques et donc c'est une légende qui continue donc à nourrir les imaginaires collectifs à travers plusieurs supports artistiques comme le cinéma les séries les jeux vidéo la musique via l'opéra et la bande dessinée également donc c'est un ouvrage qui est vraiment super intéressant et un point de vue sur plein plein de thèmes je pense à l'opéra par exemple qui est très bien représenté dedans la légende arthurienne est représentée dans l'opéra donc c'est un ouvrage que je vous recommande pour les étudiants en art et qui s'intéressent aussi à la légende du roi arthur mon affichage est modifié hop là je reviens comme ça autre titre que j'ai retenu ces bandes originales le cinéma de genre publié chez le mot et le reste c'est de ludovic villard il est musicien un musicien de hip hop d'ailleurs qui compose beaucoup de musique en hip hop il est également écrivain il a fait une fac de musicologie également aussi et dans cet ouvrage il revient sur la bande originale donc du cinéma de genre entre 1960 et 1982 le cinéma de genre donc le western la sf l'horreur le polar connaît un âge d'or et une partie du succès de ces films tient à ses bandes originales et donc on pense évidemment aux musiques des new moricons sur le bon la beauté le trouant pour western à john williams avec star wars pour la sf à john carpenter qui était aussi réalisateur de ses films des films et compositeur des bandes originales pour the thing par exemple donc c'est une centaine de bandes originales qui sont présentées dans cet ouvrage qui sont vraiment excellent qui a même des ou des films que j'avais oublié complètement leur existence qui sont présents et même des musiques que j'ai oublié qui sont dans le dedans donc c'est vraiment très bien lié chez le moérès un super bouquin qui va faire la dirait la jonction entre cinéma et puis musique donc un ouvrage que je recommande qui est vraiment très très bien alors sur la partie art vous pouvez donc retenir arthur transmédial et puis bandes originales et cinéma de genre il ya les autres ouvrages donc vous trouverez les liens évidemment dans dans le lien que je vous enverrai dans la journée alors je vais passer maintenant sur la partie histoire en même chose j'ai sélectionné six titres et je vais m'attarder sur deux d'entre eux et le premier sur lequel je vais m'attarder c'est sur ce bon vieux charles 5 donc c'est une biographie sur charles 5 charles 5 le roi sage c'est de christine du toit alors christine du toit elle est agrégée d'histoire elle est enseignante en histoire et chercheuse également et dans cet ouvrage est tout simplement une biographie de charles 5 roi qui a régné de 1364 à 1380 ce que j'ai découvert c'est que c'est le premier roi de france à porter le titre de dauphin avant il n'y avait aucun roi qui portait le titre de fin donc avant qu'il devienne roi évidemment donc ça a été tout premier avant son accession au pouvoir donc qu'est ce qu'on trouve dans cet ouvrage bien c'est son apprentissage du pouvoir la politique de reconquête parce qu'on est en période de guerre de cent ans on va l'oublier et puis tous les mythes qui existent autour du thème du roi sage justement voilà ce qu'on va retrouver dans ce temps dans cette biographie est vraiment intéressante qui est publié chez ellipse si je vous l'avais pas dit alors autre titre que j'ai retenu en histoire hop il est là c'est publié aux presse de l'université de montréal c'est la fabrique des sociabilités en europe et dans les colonies donc espace identité au 18 et 19e siècle donc il ya deux autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage après qu'est ce fait sous leur direction et tout d'abord valérie capdeville et professeur des universités en histoire l'université de rennes 2 et kimberley page jones qui elle enseignante à l'université de bretagne occidentale et l'ouvrage parle vraiment de la sociabilité au 18 et 19e siècle comment la sociabilité se manifeste tel en europe et dans ses colonies à travers plusieurs exemples aux quatre coins du monde les autrices reviennent sur l'importance de la sociabilité et de séries et comment elle a permis le développement des espaces collectifs et des identités parce qu'on va trouver dans ce livre on retrouve les communautés et leurs rituels les cercles et ensemble de cercles de pensée et les réputations les différents modèles qui existent de sociabilité et puis les échanges et les prendre pratiques l'un langage hier pardon qui émanent justement de la sociabilité ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est vraiment très complet super intéressant pour comprendre la plupart des d'ailleurs certaines traditions je dirais on utilise encore aujourd'hui on connaît encore aujourd'hui remonte à cette période là et on les retrouve dans dans cet ouvrage qui est vraiment super intéressant donc sur la partie histoire vous pouvez donc retenir charles 5 chez ellipse et puis la fabrique des sociabilités en europe et dans les colonies alors je vais passer sur la partie lettres maintenant donc même chose j'ai sélectionné six titres et je vais m'attarder sur deux d'entre eux et celui sur lequel je vais m'attarder ses regards sur le monde publié aux presse de l'université de laval sous titré conflit éthique et pensée romanesque dans la littérature française contemporaine c'est de pascal riando qui est professeur de lettres françaises à l'université de toronto au canada pour pour créer cette étude il s'est basé sur cinq auteurs francophones contemporains très différents que je citerai tout à l'heure l'auteur revient sur la notion d'éthique dans la littérature moderne justement à travers les notions conflit et pensée est présente les des points de vue à partir quand je vous dis que c'est des auteurs très différents l'un de l'autre vous allez voir on retrouve dedans milan kundera michel welbeck camille laurens eric chevillard et pascal kinga chaque brille et 55 auteurs français content enfin un cofone contemporain mais qui ont des universitaires très différents et comment est représenté l'éthique parmi ces cinq auteurs voilà ce qu'on va retrouver dans on va retrouver dans cette ouvrage autre titre que j'ai retenu il est là c'est usage du portrait littéraire faire voir révéler mouvoir c'est publié chez hermann c'est de fabienne bersegol fabienne bersegol est professeur de lettres françaises à l'université de pelouse et dans cet ouvrage elle revient du moyen âge à nos jours et via plusieurs genres littéraires dont le roman le théâtre la poésie la biographie va comment ce profil où se dessine le portrait littéraire donc quels sont les enjeux rhétorique et esthétique mais également éthique sociaux et anthropologique voilà comment ce qu'on va retrouver comme gros points je dirais de par rapport aux portraits et l'auteur présente également un dialogue entre les arts entre portraits littéraires peinture et danse également donc c'est vraiment un essai très complet sur la notion de portrait donc en littérature et dans tous les genres et sur plusieurs époques alors donc sur la partie lettres vous pouvez donc retenir regard sur le monde publié aux presses de l'université de laval et puis il est là usage et portraits littéraires oubliés chez hermann alors je vais passer maintenant à la philo et en philo même chose six titres ont été sélectionnés je vais m'attarder sur deux d'entre eux et le premier est chez ellipse c'est quand en schéma de stéphane l'air alors c'est pour stéphane l'air et professeur de philosophie en classe prépa et dans cet ouvrage et bien il fait le portrait je dirais de de kant évidemment à travers 39 textes et 31 schémas donc l'ouvrage nous permet de découvrir les concepts essentiels de la théorie kantienne par exemple la connaissance et son illusion la morale et le droit est-il permis d'espérer également et puis de la critique à l'anthropologie donc je maîtrise pas tout là dessus donc je rentrerai pas trop dans les détails mais en tout cas ce que j'ai parcouru c'est que c'est super pour comprendre vraiment Kant dedans il y a une auteur de philo très complexe là il y a plein de schémas dedans c'est très facile à se familiariser avec sa littérature et surtout sa pensée alors autre titre que j'ai retenu pour la philo c'est toujours chez les livres c'est une histoire de la philosophie en fiche alors c'est olivier tibleau qui a travaillé sur cet ouvrage qui est professeur de philosophie aussi en classe préparatoire il a été épaulé par carla alciati pour la création de ce livre la rédaction qui est étudiante en philosophie et cet ouvrage se nomme une histoire de la philosophie en fiche alors les auteurs n'ont pas voulu retracer une histoire de la philosophie ça va un petit peu plus loin nous présente donc pas comme l'histoire de la philo mais sous une histoire où les auteurs et textes sont remis dans leur contexte et de leur époque de leur époque et leur influence aussi et chose intéressante les textes se sont mis également sous une perspective contemporaine donc on retrouve tous les classiques de de la philosophie dedans un platon aristote des cartes quand nitch tous les tous les grands noms de la philo sont présents dedans donc un ouvrage qui est super intéressant très didactique très simple pour promettre certaines bases aussi à plat mais aussi sur certains sujets ça va un petit peu plus loin donc ça va être intéressant pour des étudiants philo donc sur la philo vous pouvez donc retenir quand en schéma et puis une histoire de la philosophie en fiche tous les deux publiés chez ellipse je vais passer à la psycho sociaux maintenant même chose j'ai retenu six titres et je vais m'attarder sur deux entre eux et le premier sur le sur lequel je vais m'attarder et publié chez hermann alors je vous avais dit qu'il allait avoir pas mal de hermann cette pulsion de mort destruction et création l'ouvrage a été fait sous la direction de monique david menard et professeur émérite à l'université l'ex-université paris d'hydro et à béatrice santos qui est enseignante chercheur également à l'ex-université paris d'hydro enseignante chercheuse en psychologie je vais en parler donc l'ouvrage revient principalement sur la notion de pulsion de mort comme son titre l'indique d'un point de vue freudien donc beaucoup de constats qui partent de ça donc les deux autrices et les autres co-auteurs parce que c'est sous leur direction qui a été fait reviennent sur la pulsion de mort son existence et est-ce une métaphore quelque part le refus de la pulsion de mort ses normes et puis tout un chapitre qui va être consacré à la pulsion de mort et la politique donc l'ouvrage est super intéressant ça m'a remis en peut-être pas mal de deux choses que j'avais appris sur freud lors de mes études et c'est vraiment très très bien fait donc c'est un ouvrage que je vous recommande au pour aujourd'hui donc qui est vraiment bien bien construit donc à conseiller également autre ouvrage que j'ai retenu alors qui est à la je dirais à la frontière des gens c'est vêtements mode et résistance toujours publié chez hermann je vous ai dit je vous ai dit qu'il y en a voir donc l'ouvrage a été fait sous la direction de françois tourment pardon et professeur de sciences po à l'université danger et erwan somerer qui est professeur de maître de conférences pardon aussi à l'université danger donc j'ai placé cet ouvrage de plutôt science politique en sociologie parce qu'il est à la frontière des gens cet ouvrage il est entre politique et fait de société donc de sociaux et l'ouvrage traite du vêtement comment le vêtement devient un objet de lutte de revendication ou de politique en connaît récemment je dirais les on pense aux gilets jaunes dans les dans les dans les phénomènes récents on pense aux bonnets rouges aux phénomènes des black blocs aussi elle place occupe le vêtement dans ces courants là mais ça va beaucoup loin parce que les auteurs reviennent sur aussi l'aspect beaucoup plus historique que ton contemporain dedans donc c'est vraiment le le vêtement en politique et dans le monde de la lutte comment il se présente donc c'est un ouvrage qui est intéressant je recommande aussi pour aujourd'hui donc pour aujourd'hui vous pouvez donc retenir en psychosociaux pulsions de mort et puis vêtements de mode et résistance tous les deux publiés cher mais il ya les autres ouvrages également que j'ai sélectionné qui sont présents ici on va passer à la géographie et même chose j'ai sélectionné deux titres le premier titre que j'ai retenu c'est ville et climat quel défi quelle solution c'est publié à la documentation française alors c'est de gens en engens je sais pas si je le prononce correctement c'est dans la collection doc en poche donc cet ouvrage nous propose comment concilier justement urbanisme et écologie quels sont les différents modèles qui existent comment aménager l'espace quel exemple en france et dans le monde donc l'auteur revient sur la ville qui à la fois cause et victime en partie cause en partie victime du réchauffement climatique les solutions qui peuvent exister les différents acteurs concernant l'aménagement urbain donc l'approche se veut politique et planificatrice technologique et comportemental également voilà ce qu'on va trouver l'ouvrage très très simple à lire il fait 120 pages mais pour des étudiants qui travaillent en géographie et en urbanisme ça va être super intéressant de parcourir cet ouvrage autre titre que j'ai retenu en géographie c'est créer la ville rituel territorialisé d'inclusion des différences c'est publié aux presses universitaires enfin presse de l'université de montréal l'ouvrage est de fiorenza kamba qui est anthropologue et sociologue et professeur à l'université de saziri et sandro kataka voilà qui est professeur de sociologie à l'université de genève et bob white qui est professeur d'anthropologie à l'université de montréal donc les auteurs font un inventaire des rites urbains est-ce que ça existe existe-t-il si oui comment se manifeste-t-il et comment favorise-t-il la convivialité urbaine donc les auteurs a analysé comparé huit rituels urbains ils l'ont trouvé que ce soit à genève montréal et turin donc le rituel versus le territoire urbain le rituel également par rapport à l'inclusion territoriale et le rituel et sa cohésion au niveau de la cohésion sociale donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est pareil qu'un ouvrage de géographie mais qui va être aussi à la confluence d'autres genres qu'on va retrouver concernant des étudiants en sciences politiques et des étudiants de sociologie aussi donc c'est un ouvrage qui est vraiment intéressante et la ville rituels territorialisés d'inclusion des différences donc pour la partie géo vous pouvez donc retenir ville et climat quels défis quelles solutions créer la ville et puis évidemment les autres titres que j'ai retenu on retrouve voyez les deux ouvrages pour capès et la grecque qui sont ici et ici et puis je vais terminer avec la science politique alors je vous dis c'est la dernière fois que je l'incorpore en sciences humaines je le mettrai en économie gestion pour la prochaine fois donc sciences politiques deux ouvrages hop et ben c'est le premier il est là c'est publié sherman chez ces psychologies politiques et du populisme trump poutine et les ressorts de l'humiliation c'est de françois bafoile qui est sociologue directeur de recherche au CNRS et qui est aussi rechercheur à sciences po paris donc via les prismes de la psychologie et de la sociologie quels sont les mécanismes du populisme politique contemporain donc l'auteur explique le phénomène de masse aujourd'hui de en politique avec un avec une lecture freudienne il revient sur les épisodes de l'attaque du capitole il a intitulé l'attaque du capitole ou la misère psychologique de la masse il revient sur les notions dans le populisme contemporain sur les notions de mépris et d'humiliation comme action politique et puis enfin il ya tout un plusieurs chapitres même d'ailleurs qui sont des consacrés au poutinisme actualité oblige donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage est très bien construit super intéressant qui est encore à la frontière des gens de la science politique et de la psycho donc ouvrage que je vous recommande énormément aussi pour aujourd'hui et puis on va terminer sur un ouvrage publié chez ellipses et culture administrative et territoriales sans fiches thématiques il ya plusieurs personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage a tout d'abord david bioret qui est présorier principal au département la direction départementale des finances publiques du morbihan thierry lamuel qui est maître de conférences en droit public à l'université de camp et stéphane leclerc qui est également maître de conférences en droit public à l'université de camp donc c'est en son fiche l'ouvrage propose un paranorama de la culture administrative éditoriale pour maîtriser l'environnement industrie institutionnel pardon juridique financier et pour comprendre toutes les notions liées à la territorialité donc qu'est ce qu'on trouve dedans parmi les fiches on trouve des fiches consacrées à l'urbanisme à la décentralisation aux aides sociales à la citoyenneté aux communautés d'agglomération au cumul des mandats au parlement à la parité et ou encore la réforme territoriale je vais pas vous faire les 100 évidemment et les 100 fiches mais ouais vous avez une petite idée donc c'est en deux trois pages à chaque fois ces concepts sont expliqués dans cet ouvrage c'est vraiment très bien fait à la base c'est un ouvrage qui va s'adresser davantage aux personnes qui souhaitent passer des concours au sein de la fonction publique territoriale j'ai trouvé intéressant de le mettre pour les étudiants de sciences po parce que il est très bien fait tout est expliqué dedans il ya plein de termes qu'on entend régulièrement tous les jours et bien je pense à la laïcité par exemple tout est expliqué dedans voyez la parité etc tout est expliqué dans cet ouvrage donc il est très bien fait donc c'est un ouvrage que je vous recommande aussi pour aujourd'hui pour la partie sciences po vous pouvez donc retenir psychologie politique du populisme et culture administrative et et territoriales et vous retrouverez évidemment dans le lien que je vous enverrai les autres ouvrages que j'ai sélectionné aujourd'hui voilà j'ai terminé pour aujourd'hui il y avait beaucoup de choses à raconter chose j'espère que ça vous a plu vous avez pu repérer des ouvrages qui vont vous intéresser alors je vais vous envoyer dans la journée comme d'habitude le mail de récap avec tous les liens trouver tout les sélections les éditeurs que j'ai présenté tout ça pour les personnes qui suivent la vidéo sur youtube allez voir en description pour retrouver les liens je vous rappelle aussi que la prochaine séance consacrée aux sciences humaines et sociales aura lieu le vendredi 15 décembre à 11 heures dans le petit mail et dans le récap de sur youtube vous aurez le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà voilà ce que je peux vous dire donc juste penser à pour les personnes qui sont intéressées pour les sciences politiques que je les ajoute pour l'économie gestion à partir du mois de décembre donc voilà voilà ce que je pouvais vous dire je vous remercie beaucoup de votre attention je vous remercie enfin je souhaite une très bonne journée je vous souhaite de bonnes lectures aussi belle découverte sur scolarvox université et je vous dis à très bientôt au revoir